Salut les gars et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble 3 erreurs que la plupart des débutants font lorsqu'ils dribblent. C'est parti ! Première erreur qui fait quasiment tout, c'est d'utiliser uniquement l'intérieur du pied. Bon, je sais que c'est beaucoup plus simple de contrôler la balle avec, mais ça vous rend vraiment beaucoup trop anticipable. C'est beaucoup trop facile pour le défenseur de vous lire et de prédire vos futurs mouvements. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vraiment varier l'utilisation de cette surface de pied. Utilisez bien sûr l'intérieur du pied, mais également l'extérieur du pied, la semelle. Vraiment varier pour pouvoir justement donner le moins d'indications possibles aux défenseurs sur la direction que vous allez prendre. Si vous êtes uniquement à l'intérieur du pied, c'est facile à lire. Si vous utilisez toutes les surfaces, vous pouvez partir à droite, à gauche, à l'intérieur, revenir à la semelle. Bref, varier l'utilisation de la surface de votre pied. La deuxième erreur qu'on voit souvent, c'est d'avoir la tête dans les chaussettes. En gros, avoir la tête baissée et uniquement regarder le ballon. Encore une fois, je sais que c'est compliqué de garder la maîtrise de la balle sans la regarder. Mais il va falloir vraiment faire en sorte d'avoir une vision d'ensemble. Utilisez votre vision périphérique. Vous savez, quand vous regardez un point, vous avez la partie nette et tout autour la partie floue. Utilisez cette partie floue pour pouvoir justement avoir une vision sur la balle, mais également sur le reste du jeu. Vous allez voir que la plupart du temps, c'était d'ailleurs une grande erreur de Marcus Rashford, mais qui ne l'a plus désormais. Ça vous permettra de faire le meilleur choix. Et ce meilleur choix, des fois, voire même souvent, ça peut être de ne pas dribbler. Et souvent, lorsqu'on est bon dribbler, l'erreur qu'on fait, c'est de ne faire que de dribbler. Même si vous êtes bon, vous devenez facilement lisible et à défendre pour un défenseur. Donc vraiment, essayez de prendre l'information à maximum et surtout envisagez d'autres palettes dans votre jeu. Ça peut être le dribble si vous êtes bon dribbleur, mais également la passe, mais également le tir. Si le défenseur ne sait pas ce que vous allez faire, s'il ne sait pas si vous allez passer dribbler ou bien si vous allez tirer, mais du coup, il aura toujours un temps de retard par rapport à votre décision, que ce soit la passe, le tir ou le dribble. Et si vous décidez de dribbler, vous allez voir que ça sera beaucoup plus facile de le prendre de vitesse que si le défenseur s'attend uniquement à ce que vous dribblez, parce qu'il va démarrer un peu plus tard. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, votez bien, ces conseils sont vraiment primordiales. Je ne vous mens pas qu'encore un haut niveau, il y a des joueurs qui font encore ces erreurs-là. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo, les gars. Ciao !